Hello, Seigneur. Nous sommes sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Vous pouvez voir que partout, on est saturé. Alléluia ! Alléluia ! Levez les mains et montrez-moi si votre foi était fortifiée. Merci, Seigneur. Je suis ici pour augmenter votre foi. Je suis ici pour ajouter vos bénédictions que vous avez déjà reçues. Amen. Merci, Seigneur. Montrez-moi votre copie. Le titre est quelque chose que vous allez apprécier. Lisez-le. Lisez-le attentivement. Lisez-le. Pouvez-vous répéter après moi notre focalisation ? Du fait que l'atmosphère soit si saturée et que je souhaite vous faire entrer dans cette même atmosphère, je dois accélérer. Alléluia ! Alléluia ! Commençons notre lecture au livre de Jacques. Jacques 1. Et je commencerai ma lecture au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves, les diverses tentations, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez quoi ? Les diverses tentations, les diverses tentations, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses tentations, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous, chrétiens, devrions nous focaliser uniquement sur ce que Dieu a à dire sur notre situation. Dites à votre voisin, nous, chrétiens, devrions nous focaliser uniquement sur ce que Dieu a à dire. Sur notre situation. Donc, voyez-vous, c'est pour cela que nous ne devrions pas nous comparer aux autres. Vos propres maux de tête, en tant que chrétiens, sont différents des maux de tête des autres. Vos propres maux d'estomac, en tant que chrétiens, sont différents des maux d'estomac des autres. Votre propre échec, en tant que chrétien, est différent de celui des autres. Votre propre douleur est différente de celle des autres. Votre propre revers, en tant que chrétien, est différent de celui des autres. Donc, aujourd'hui, vous dites, ah, regardez-moi, ah, voilà ce que j'ai, et voilà ce qu'il a. Non, non, rappelez-vous que vous êtes un chrétien. Votre propre maladie, en tant que chrétien, est différente de celle des autres. Si d'autres ont des maux de tête, et que vous avez des maux de tête, les vôtres ne sont pas destinés à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Nous, chrétiens, devrions nous focaliser uniquement sur ce que Dieu a à dire sur notre situation, et non sur ce que vos circonstances naturelles, socio-économiques, la situation politique de votre pays. C'est-à-dire, parfois, dans la vie, on a l'impression que le monde qui nous entoure touche à sa faim. Parfois. Ah, un échec commercial. Ah, et des trahisons dans toutes les directions. Il y a de fausses accusations. Partout. Parfois. dans la vie, on a l'impression que le monde qui nous entoure touche à sa faim. C'est dans une telle situation critique que l'on reconnaît. Un homme de foi, un vrai chrétien, un vrai né de nouveau est dans une situation dans laquelle il semble qu'il n'y ait pas d'espoir, pas d'avenir. Il n'y a pas de nourriture sur la table. Il n'y a pas d'argent dans la poche. Ce n'est pas lorsque tout est rose. Lorsque vous écoutez ce que mon frère dit ici au verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit est la patience. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La Bible est en train de dire ici, ici, que la qualité de la foi n'est pas mesurée par notre attitude envers Dieu. Elle n'est pas mesurée n'est pas jugée par notre attitude envers Dieu lorsque les temps sont bons mais lorsque les temps sont difficiles. louons le Seigneur gloire à Dieu j'ai remporté un contrat de 3 milliards de dollars alléluia gloire à Dieu d'accord regardons alors ce qu'il n'y a pas de contrat si nous dirons toujours louons le Seigneur nous en connaissons beaucoup aujourd'hui qui ont gardé le silence dans l'église car il n'y a pas d'argent dans la poche mais lorsqu'il y avait de l'argent dans la poche vous entendiez leur voix oh la 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 qualité de la foi n'est pas mesurée par notre attitude envers Dieu lorsque les temps sont bons mais lorsque les temps sont difficiles nous pouvons tirer le son de Job ici Job chapitre 2 verset 9 à 10 sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et meurs verset 10 mais Job lui répondit tu parles comme une femme insensée quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal en tout cela Job ne pécha point par ses lèvres qu'est-ce que cela veut dire que quelqu'un dise Emmanuel que quelqu'un dise Emmanuel que quelqu'un dise Emmanuel avez-vous écouté cela je disais qu'ici parmi nous vous pouvez identifier l'humeur la situation des personnes par leur apparence extérieure oui les gens lorsqu'ils sont heureux lorsqu'il y a de l'argent dans la poche et qu'il y a de la nourriture sur la table vous les voyez revêtir leurs vêtements les plus chers pour venir à l'église mais lorsqu'il n'y a pas de nourriture sur la table ou qu'il n'y a pas d'argent dans la poche ils peuvent revêtir et ils sont prêts à s'asseoir n'importe où n'importe où peut leur convenir mais lorsqu'il y a de la nourriture sur la table et de l'argent dans la poche et n'importe où ne leur convient pas pour s'asseoir Alléluia en dépit de la situation critique de Job la foi de Job n'a pas diminué c'est-à-dire que la qualité de sa foi n'a pas diminué il se montra plus fidèle que jamais en dépit et de et sa situation critique aujourd'hui plus que jamais auparavant nous ne maintenons pas notre profession de foi et lorsque les temps sont bons et le rond dure et lorsque les temps sont difficiles que Jésus soit maudit nous ne parvenons pas à réaliser que les épreuves elles sont une occasion pour nous d'honorer Dieu devant les hommes vous ne pouvez pas le faire avec de l'argent ce n'est pas lorsqu'il a de l'argent sur la table que vous commencerez à honorer Dieu que vous commencerez à dire Alléluia Jésus Alléluia il y a de l'argent dans la poche n'entendez-vous pas ce que Satan dit il a dit cet homme est riche cet homme a de l'argent cet homme maintenant a tout regarde permets-moi de détruire ces choses et voyons si cet homme te sera toujours fidèle Satan dit à Dieu tu dis que cet homme est un homme juste qu'il est gentil qu'il est bon pourquoi cet homme ne serait-il pas bon lorsqu'il a de l'argent dis-moi pourquoi cet homme ne serait pas bon lorsqu'il y a de la nourriture sur la table tu dis que cet homme est bon pourquoi dis-moi pourquoi cet homme ne serait-il pas bon lorsqu'il y a de l'argent dans la poche il a tout accorde-moi d'autorisation permets-moi de détruire ces choses et voyons si cet homme sera toujours bon dis-moi pourquoi cet homme ne serait-il pas bon lorsqu'il y a de la nourriture sur la table vous commencez à voir des chrétiens aujourd'hui qui je suis un enfant béni je suis un enfant béni ils savent qu'elles l'ont donné à cette bénédiction ils disent un enfant béni certains me disent Tibi Joshua regarde ma famille ne croit toujours pas à l'église que je fréquente car ils ne me voient toujours pas avoir de voiture ils ne me voient toujours pas acheter de voiture ils ne me voient toujours pas avoir de l'argent ils me voient toujours tel quel si la gloire de Dieu resplendit ils me suivront tous à l'église ah ne venez pas à l'église et la gloire de Dieu resplendira nous ne parvenons pas à réaliser que les épreuves elles sont une occasion pour nous d'honorer Dieu devant les hommes ce n'est pas l'argent ce n'est pas quand il y a de l'argent sur la table que vous commencez à agiter les mains et à dire vous savez lorsqu'il y a de l'argent sur la table vous pouvez reconnaître quand un homme s'écrit Alléluia la voie de l'argent est différente de la voie de la pauvreté nous ne parvenons pas à réaliser que les épreuves sont une occasion pour nous d'honorer Dieu devant les hommes cette situation dont vous vous plaignez cette chose qui vous amène à vous inquiéter est une occasion dites à votre voisin dites à votre voisin toutes les fois que vous êtes confrontés à des épreuves voyez-les comme une occasion pour vous d'honorer Dieu devant les hommes toutes les fois que vous êtes confrontés à des épreuves vos épreuves pourraient être la pauvreté elles pourraient être la maladie elles pourraient être l'échec le revers rappelez-vous la Bible dit au livre de Psaume 91 commencez votre lecture au verset 15 je te délivrerai il ne veut pas dire qu'il vous tiendra à l'écart de ces choses il a dit je te délivrerai il y aura des tribulations en tant que chrétien mais il a promis de vous délivrer toutes les fois que vous êtes confrontés à des épreuves et voyez-les comme une occasion pour vous d'honorer Dieu devant les hommes vos épreuves pourraient être la pauvreté et voyez cette pauvreté comme une occasion en tant que chrétien je marche avec le Seigneur ce qui est visible ne peut pas dicter ma direction toi obstacle je ne changerai pas ma direction à cause de toi toi obstacle je ne changerai pas ma position à cause de toi car je sais que Dieu est toujours en train de dire quelque chose à travers toi beaucoup d'entre nous lorsque nous nous mettons en tête d'atteindre quelque chose quand un obstacle survient nous pensons que c'est la fin alors que Dieu est toujours en train de dire quelque chose que nous pourrions ne pas comprendre à cause de notre incapacité à voir au-delà de cet obstacle en tant que chrétien nous marchons par la foi et non par la vue ceci m'amènera au livre de Deux Rois 6 verset 16 et je veux juste le lire il répondit ne crains pas car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux bien-aimés écoutez-moi beaucoup d'entre nous lorsque nous avons en tête d'atteindre une chose précise quand un obstacle survient nous pensons que c'est la fin et nous commençons à voir Jésus d'un mauvais oeil et nous changeons notre confession et nous commençons à dire le christianisme marche pour vous mais ne marche pas pour moi vous êtes un chrétien mais ça marche pour vous vous commencez à vous comparer aux autres vous commencez à vous mesurer par rapport à vous-même beaucoup commencent à devenir des chrétiens selon une idée des chrétiens par idéologie des chrétiens Ogboni des chrétiens d'une société traditionnelle ensemble ici la réaction d'Élisée à la circonstance est instructive pour tout pasteur pour tout chrétien né de nouveau aujourd'hui sa réaction est instructive c'est-à-dire que c'est une leçon pour tout le monde c'est une leçon pour tout le monde digne d'être imité à la réaction à la circonstance est instructive pour chaque chrétien né de nouveau d'aujourd'hui c'est une leçon pour moi c'est une leçon pour vous digne d'être imité il était calme en paix car sa focalisation était sur Dieu des soldats menaçants des centaines de milliers et il était seul avec son serviteur il était calme en paix car sa focalisation était sur Dieu tout puissant lorsque notre focalisation est uniquement sur Dieu tout puissant nous serons calmes déterminés même lorsque tout autour de nous est agité vous dites il y a une guerre il y a un tigre des problèmes arrivent ils arrivent ils arrivent lorsque votre focalisation est sur Dieu tout puissant vous dites des problèmes arrivent vous voulez dire que des problèmes arrivent vous avec Dieu plus nous avons une vision claire de la puissance du ciel moi et nous craignons les problèmes de la terre moi et nous craignons les calamités de la terre dites à votre voisin plus nous avons une vision claire de la puissance du ciel moi et nous craignons les calamités de la terre de la terre Élisée dit à son serviteur ne crains point car ceux qui sont avec nous non 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 c'est votre langage car ceux qui sont avec nous pour nous protéger pour combattre pour nous en tant que chrétiens sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous pour nous détruire dites à votre voisin ne crains point car ceux qui sont avec nous pour nous protéger pour nous protéger pour combattre pour nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous pour nous détruire il lui a dit ne crains point et viens 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 qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas approche-toi et ne crains point et le serviteur répondit que veux-tu dire par ne crains point et ne crains point car ceux qui sont avec nous pour nous protéger pour combattre pour nous en tant que chrétiens sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous pour nous détruire plus vous avez une vision claire de la puissance du ciel moins vous craignez les calamités et les problèmes de la terre en d'autres mots plus nous voyons ceux qui sont avec nous qui nous protègent qui combattent pour nous moins nous craignons les calamités de la terre et vous ne pouvez pas voir l'autre côté lorsque vous verrez l'autre côté et vous ne craindrez plus Satan ne veut pas que vous voyez l'autre côté quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein Satan ne veut que personne ne marche par la foi ou ne mène une vie de foi et encore moins qu'on ne voit l'autre côté voyez-vous Satan ne veut pas que vous marchiez par la foi ou que vous meniez une vie de foi et encore moins que vous ne voyez l'autre côté quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein je marche avec le Seigneur ma situation pourrait durer un instant des larmes pourrait couler pendant la nuit mais la joie je marche avec le Seigneur par conséquent ma focalisation mon désir mon but est sur ma destination quelle que soit l'apparence de ma situation actuelle elle ne doit pas dicter ma direction car ma focalisation mon désir mon but est sur ma destination quelle que soit l'apparence de ma situation je vous amène au livre de Psaume 62 verset 6 oui mon âme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance écoutez cela lisez attentivement je le reprends à nouveau oui mon âme confie-toi en Dieu en Dieu seul et mon rocher et mon salut cela veut dire que je ne dépends que de lui lui seul sauve et protège il est mon défenseur et je ne serai jamais vaincu parce que je marche avec le Seigneur il y a de la force dans ma faiblesse Dieu manifeste sa force dans ma faiblesse car quand je suis faible c'est alors que je suis fort je marche avec le Seigneur je marche avec le Seigneur il y a de la force dans ma faiblesse Dieu manifeste sa force dans ma faiblesse car quand je suis faible c'est alors que je suis fort je ne suis pas accoutumé à la défaite. Et je ne suis pas accoutumé à l'échec. Je ne suis pas accoutumé à la pauvreté. Car Dieu manifeste sa force dans ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors. Quelle que soit la situation, dans laquelle vous vous trouvez. La question que je veux vous poser, êtes-vous un chrétien ? Dès l'instant, vous devenez un chrétien. Et la vie que vous menez, elle n'est plus la vôtre. Elle n'est plus la vôtre. Êtes-vous un chrétien ? C'est la question que vous devez vous poser. Et si vous êtes un chrétien, Dieu a manifesté sa force et dans votre faiblesse. Car quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Il l'a dit dans ce livre, l'Epsaume. Je marche avec le Seigneur. Ma situation pourrait durer un moment. Des larmes pourraient couler pendant la nuit. mais la joie vient au matin. Rappelez-vous de cette leçon. La réaction d'Élisée est instructive pour tous ceux qui sont des chrétiens nés de nouveau aujourd'hui. Elle est instructive. cela veut dire que c'est une leçon pour tout le monde ici aujourd'hui. Il était calme et en paix car sa focalisation était sur Dieu. Il n'a pas vu le défi. Il n'a pas vu la situation comme un défi personnel. Il n'a pas vu la situation et la bataille comme un défi personnel mais comme un défi lancé à son Dieu. Je vous ai dit que lorsque votre focalisation est uniquement sur Dieu elle vous serez déterminé réfléchi calme même lorsque tout autour de vous est agité. Est-ce que vous me suivez ? Lorsque votre focalisation est sur Dieu Tout-Puissant Dieu le Père vous serez calme réfléchi déterminé même lorsque tout est agité. Le serviteur du Dieu Très-Haut était calme et en paix car sa focalisation était sur Dieu Tout-Puissant. En tant que serviteur de Dieu il était sous le contrôle et la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ? En tant que serviteur du Dieu Très-Haut il était sous le contrôle et la conduite du Saint-Esprit. son ton n'était pas juste un ton de foi et de confiance mais également de finalité. La façon et la manière dont il s'est adressé à son serviteur ne laissa aucune place au doute. Il lui a dit ne crains pas. Ce n'était pas seulement un ton de foi et de confiance mais également de finalité. De finalité. Lorsque le serviteur est maître maître ces personnes sont à l'extérieur au nombre de plusieurs centaines de milliers. Il lui répondit viens qu'est-ce qui t'arrive ? Viens et ne crains point car ceux qui sont avec nous qui nous protègent qui combattent pour nous entendent que chrétiens sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous pour nous détruire. Plus nous avons une vision claire de la puissance du ciel, moins nous craignons les calamités et les problèmes et les soucis de la terre. En d'autres mots, plus vous voyez ceux qui sont avec nous, qui nous protègent, qui combattent pour nous, moins vous craignez ces personnes. L'ouverture des yeux de notre foi réduit au silence nos peurs. dans l'obscurité et nous sommes voués à être effrayés. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous êtes voués à être effrayés. Dans l'obscurité, vous aurez peur. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, car vous ne pouvez pas voir ce qui va arriver. Qu'est-ce que j'entends par obscurité ? L'obscurité ne veut pas dire que vous êtes aveugle, car de nombreuses personnes sont dans l'obscurité. Une fois que vous ne pouvez pas voir l'autre côté et vous êtes dans l'obscurité. Lorsque vous ne pouvez pas voir l'autre côté, car c'est exactement ce que Satan veut. Une fois, il peut vous amener à ne pas voir l'autre côté. Il vous a attrapé. Et vous savez, le ballon de foot, lorsque nous jouons, il n'a aucun contrôle. Vous en êtes le maître. Là où vous dirigez le ballon, il part. Et voilà qui est Satan. Il viendra juste et la nuit, il viendra. Dans les rêves. Et vous direz, ah, c'est un cauchemar. Mais, si vous êtes capable de voir par-delà ce cauchemar, vous verrez que Satan n'est juste qu'un plaisantin. Un plaisantin. Un plaisantin. Lorsque Dieu soutient votre position, des trillions de cauchemars ne vous feront pas bouger. L'ouverture des yeux de notre foi réduit au silence de nos peurs. Dans l'obscurité, nous sommes voués à être effrayés. Nous sommes voués à paniquer. Nous sommes voués à nous plaindre. Tout comme ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous dites, oh, je ne sais pas ce qui va pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je me lamente. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous êtes assis devant et demain, vous êtes assis derrière. Et le jour suivant, vous êtes assis dans la section de Matthieu. Un autre jour, vous êtes assis dans le siège d'hier. Et un autre jour, vous êtes assis dans le siège de demain. Un autre jour, vous êtes assis devant et vous vous écrivez de joie. Un autre jour, vous êtes assis à l'angle et plus personne ne vous entend. Et si notre joie est constante, elle sera permanente. vous êtes assis devant et vous êtes assis devant